bilan de ce 17e main square qui aura attiré 126 mille spectateurs en trois jours du 30 juin au 2 juillet que retenir de semaine square 2023 déjà comme vous nous l'avez mis en tête dans les sondages c'est aurel san qui aura fait le meilleur concert durant ces trois jours il nous a montré qu'il avait les bases il a enflammé la place d'armes sur un show qui se base sur ses nombreux hits de civilisation et aussi ses anciens comme la pluie basique ou encore la terre est ronde aya nakamura aura beaucoup plu à ses fans moins aux autres certainement mais l'interprète de cookie aura marqué aussi cette édition et c'était la première fois qu'on la voyait au main square maroon five a assuré comme tous les grands groupes américains avec ses tubes que toute la planète connaît comme this love one more night ou sugar et ils ont même commencé tout de suite avec move like jagger david guetta qui a fini cette 10e édition dimanche en transformant la place d'armes en un dance floor géant digne d'ibiza et le show xxl avec sa tour de lumière et les lasers et flammes c'était du david guetta qui n'a pas déçu en plus son spectacle était retransmis sur france 2 le soir même côté ambiance le main square n'a pas déçu c'est toujours le festival bon enfant familial on rentre dans la citadelle et on est apaisé il ya comme un socle de cette citadelle c'est on s'y sent bien les gens aiment venir dans ce site classé à l'unesco en plus il ya désormais plein d'espaces comme le bastion où les remparts où il ya différentes activités et des food trucks de qualité on est loin des premières éditions en 2010 à la citadelle un bémol peut-être les prix de toutes ces restaurations ces bières car si on vient en couple avec deux de ses enfants la facture peut très vite grimper la seule grosse inquiétude aura été le vendredi ou avec les mesures prises par elizabeth born on a vraiment cru à un moment que le main square n'aurait pas lieu le week-end mais après des discussions entre les organisateurs la préfecture et la ville d'âme ras et en premier lieu son maire frédéric le turc le festival a pu se tenir car arras a été calme par rapport à d'autres villes dans la région et pendant trois jours semaine square a pu se dérouler et on était bien content car on est on aurait été bien triste s'il avait dû être annulé qu'à l'année dernière que le monde